comme ici dans la Corne et l'Afrique orientale, mais aussi pour réaffirmer notre engagement à renforcer l'espoir de ceux et celles qui ont été contraints de quitter leur terre et leur foyer. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la région de l'Est et l'Afrique orientale de Ligat a bruit depuis longtemps diverses cultures, langues et histoires. C'est une région aussi qui a connu et qui continue à être confrontée à des conflits, des troubles politiques et aussi à des défis environnementaux. Actuellement, la région de Ligat-Adossi accueille plus de 20 millions de personnes déplacées, dont plus de 5 millions de réfugiés et plus de 14 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. La majorité de ces déplacements aussi de population sont prolongés et durent en moyenne 15 ans. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ces réfugiés, ces réfugiés aussi de toute la région font preuve d'une force et aussi d'une résilience remarquable. A l'occasion aussi de cette Journée mondiale de réfugiés, où le thème de célébration pour cette année choisie, 2023, s'intitule « L'espoir loin de chez nous », il est aussi primordial de reconnaître les sacrifices et les défis énormes auxquels sont confrontés les réfugiés. Ces personnes, qui ont été aussi déracinées de leur environnement familier, laissant derrière elles leur communauté, leurs moyens de subsistance, et souvent même leurs proches, ils ont dû entreprendre des voyages périlleux, franchir des frontières, et ont dû réussir des épreuves dans leurs recherches à des sécurités et des protections. Mais malgré ces difficultés, les réfugiés n'ont pas perdu espoir.